J'ai commencé depuis l'âge de 8 ans. Mon père était professeur de physique et de chimie à l'Université de Lomé. Donc depuis l'âge de 8 ans, j'avais l'habitude de faire des recherches, de lire des petits livres où j'ai découvert des magazines sur la science, sur la robotique, etc. Donc ça a commencé là-bas, après j'ai commencé par concevoir une petite voiture qui a marché, après c'est un petit robot qui commençait à éviter les obstacles et là j'ai découvert que j'avais vraiment un talent pour pouvoir faire de grandes choses. J'ai vu qu'au Togo, les ordinateurs étaient vraiment très chers, surtout dans le milieu étudianté où le prix d'un ordinateur peut coûter à 200 000 francs. Donc j'ai réfléchi, j'ai vu que vraiment s'il était possible de transformer un processeur en un ordinateur que tout le monde peut utiliser pour travailler, faire cette petite devoir comme un vrai bureau à la maison. Donc vraiment, j'ai créé ma boîte qui est une fanatine pour le consommant des ordinateurs, des prototypes comme ceci. Elle est très petite de taille. On peut justement la connecter à une télé. Ici, ça prend un clavier, une souris, un port SG45 pour l'internet et c'est fini. On alimente une tension de 5 watts et c'est fini. On a vraiment chez soi un vrai ordinateur sur lequel on peut travailler, faire ses devoirs, traiter tout. Pour concevoir notre ordinateur, notre machine, nous passons par diverses étapes, par deux étapes. D'abord, il y a la phase installation où nous installons nos systèmes d'exploitation sur la carte SD. On utilise Debian ou Rasbian. Donc, vous avez là ici des développeurs qui font actuellement la configuration et l'installation des logiciels et des pilotes utilitaires pour les utilisateurs, à savoir les traitements des tests et tout. Le processus de fabrication de notre ordinateur se poursuit comme si, bon, au premier état, nous chargeons l'image sur la carte SD. Là, il va falloir qu'on boute la clé et le programmer sur la carte. Bon, il y a plusieurs systèmes d'exploitation que nous installons sur la carte et la configuration de cette carte nous permet aussi son utilisation. Bon, ici, moi, je suis chargé d'installer l'image et enfin, bon, programmer certaines configurations sur la carte. Je suis en train de charger l'image ici sur la photo. C'est le chargement qui vient après définir et je me prépare aussi pour la configuration future de la carte. Bon, en fait, suite à la fin du chargement, on va procéder à la programmation de la carte pour le rendre disponible. Donc, après le chargement de l'image sur la carte SD qui fait office de 10 dur, bon, moi, je suis chargé de mettre les applications qui doivent être utilisées par les clients sur le mini ordinateur. Bon, je pourrais vous donner des exemples d'applications, des applications qui lisent des PDF, des applications comme les navigateurs qui permettent d'aller sur Internet. Il y a des applications pour le dessin, dessiné. Et il y a aussi les applications pour pouvoir avoir accès à une webcam. Donc, c'est avec ça. Moi, je suis chargé de mettre tout cela sur la carte SD en plus de l'image. Je suis en train de rechercher l'adresse IP de ma carte, mon processeur. Donc, après avoir eu l'adresse IP dans l'invite de commande par SSH, j'ai pu avoir accès à mon processeur pour pouvoir configurer comme cela se doit. Ici, nous avons deux électroniciens qui testent la bonne fonctionnalité du processeur. Moi, je suis chargé de la vérification des plaquettes. Voilà. Une fois l'arrivée des microprocesseurs, on vérifie si les pistes, il n'y a pas de soudure entre les pistes et au niveau des composants. Après, on branche l'alimentation et on vérifie entre les bornes, la tension, et si tout est bon, on met la carte SD dans laquelle ils ont déjà chargé les données. Je suis destiné à vérifier sur la carte la continuité des composants et de faire la mesure sur la carte. L'avantage de ce tournanteur, c'est d'abord sa petite taille et son prix de vente est énormément moins cher par rapport aux autres concurrents. Donc, il ne coûte que seulement 60 000 francs. Il avait fait un robot un jour. Ce robot dessinait. Bon, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment passionné. Donc, comment un robot peut dessiner ? Voilà un prototype d'un robot. Lui, il est contrôlé par smartphone. Il a une caméra. Sa fonctionnalité, c'est de servir à manger aux animaux à la maison depuis Internet. Donc, ici, on peut mettre les croquettes pour les chiens et les chats exactement. Donc, dedans, il y a un moteur. Ici, il y a une caméra. Donc, par Internet, on peut surveiller son animal et le servir à manger. Il y a des moteurs, il y a des microcontrollers dedans qui sont déjà programmés. Donc, c'est ici qu'on met le repas. Et il y a aussi un moteur qui fait sortir les croquettes dans le mangeoir. Donc, grâce à une application smartphone que nous avons développée, on lance l'application et, exactement, on peut monitoriser, voir ce qui se passe à la maison. Donc, c'est un prototype qui est en cours d'évolution, mais qui n'est pas totalement encourageant. Alors, le coût probablement d'un, du processeur. Le processeur qui a permis de concevoir le mini-ordinateur, c'est là avec 3 000 francs. Avec d'autres éléments qui s'y ajoutent, ça en revient à un maximum de 40 000 francs. Et le coût de vente actuellement, le prix de vente actuellement, que nous avons officier, c'est un prix de vente provisoire. Parce qu'au vu de la dévolution de la technologie, des différents logiciels qui s'y ajoutent, nous pouvons augmenter 60 000 francs pour le moment. Les difficultés que nous avons actuellement à notre niveau, c'est notre incapacité à produire un maximum d'ordinateurs dans une semaine. Parfois, nous produisons un ordinateur par jour. C'est vraiment long qui fait que ça ralentit un peu nos travaux. Première vente que nous avons s'y opérée. À la fin du forum, il y avait une des participants qui nous a approchés. Elle l'a utilisée. Elle a vu que non seulement ça peut lui profiter, non seulement à elle, mais aussi à d'autres personnes. À d'autres personnes de divers horizons, de divers domaines. Et c'est pour ça qu'elle nous a proposé des idées. Des idées comme concevoir les ordinateurs, non seulement pour la population, mais pour des niveaux de vie différents, des niveaux sociaux différents. Nous ambitionnons d'inclure d'autres étudiants qui sont là, qui ont des potentialités mais qui n'ont rien à faire, pouvoir les mettre, les engager pour qu'on s'enfant puisse faire beaucoup de choses. Notre ambition, c'est vraiment d'aller loin dans ce projet en élargissant notre marché, en touchant l'espériole et l'international. Et pourquoi pas le transformer aussi en tablette smartphone. C'est parti. C'est parti.